Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau petit format. Ça va être un peu spécial, ça va être une petite série de vidéos un peu en mode vlog et pour un projet un peu précis. Oui oui oui. En fait hier j'étais en pleine dépression, voilà, parce que je me suis rendu compte que cette semaine j'avais zéro boulot. Voilà, j'ai rendu tous mes projets d'illustration sur lesquels je travaillais et je me suis retrouvée sans rien, voilà. Donc c'est la première fois depuis le mois de janvier que je me retrouve sans rien, sans rien, donc forcément j'ai été un peu paniquée, j'étais un peu triste, du coup j'ai passé toute la soirée à pleurnicher sur l'épaule de mon cher et tendre. Et voilà, donc en disant que je remettais tout en cause, que ce que je faisais c'était pas bien, que j'avais peut-être eu tort de quitter mon emploi salarié pour me lancer dans cette aventure de distraitrice finance, que je devais peut-être changer de voie, etc. Enfin, un peu tout ce micmac de pleurnicherie que à peu près tous les créateurs et tous les artistes ressentent au moins une fois par mois, quoi. Voilà. Et pendant que je pleurnichais, ben mon cher Etan m'a dit mais t'avais pas un projet de livre pour enfants dont tu m'avais parlé il y a longtemps et tout. Et je lui ai dit ouais, c'est vrai, ça fait presque un an maintenant que j'y pense, que j'essaie de m'y mettre, mais j'arrive pas, j'ai peur, je sais pas trop où aller, je sais pas trop comment faire et tout. Puis en plus il y a un sujet qui me tient à cœur donc j'ai peur de faire de la merde, tout ça et tout. En bref, j'étais dans un état super. Et du coup il m'a dit bah écoute, comme t'as rien à faire cette semaine et que mon emploi du temps à moi il est un peu light aussi, bah je te propose de te coacher pour ce projet. Donc au début j'ai essayé de trouver des excuses, mais non, mais tu comprends pas, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire et tout. Donc on a peu discuté et on s'est mis d'accord pour que du coup il devienne un peu mon coach de cette aventure et que je m'y mette sérieusement. Parce que maintenant que j'ai un peu de temps pour moi, autant en profiter pour lancer ce projet. Voilà. Et du coup on s'est dit aussi que, qu'en plus de son aide, que j'allais filmer à peu près donc chaque étape pour vous partager ça et pour aussi me donner des coups de pieds aux fesses, voilà, pour quand je serais bloquée, ou quand je voudrais pas trop trop m'y mettre. Et je trouve ça sympa comme idée. Donc on verra comment ça évolue. Et voilà. Donc maintenant que j'ai blablaté pendant plus de trois minutes sur mon état d'esprit, je vais peut-être vous parler de ce projet, hein, peut-être. Alors, en fait, il s'agit d'un livre pour enfants qui va parler du bégaiement. Et les personnages seront des animaux. Et le personnage principal sera Basile, un bébé baleine. Voilà. Donc un bébé baleine bègue. Voilà. Donc j'ai à peu près les personnages en tête. J'ai grosso modo le thème de l'histoire principale. J'ai la fin. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir tout le reste, quoi, voilà. Donc j'ai quand même beaucoup de chance parce que mon chéri attendre a fait du cinéma avant de se mettre à la photographie. Donc il sait à peu près comment se forme une histoire. Il fait des scénarios, etc. et tout. Donc il va m'aider à faire tout ça parce que c'est vrai que même si j'ai l'idée, je ne sais pas comment on écoute des pages, des textes, des machins, tout ça. Donc... Donc lui, il va me tenir la main. Voilà, voilà, voilà. Donc on va faire ça par étapes. Donc aujourd'hui, on est mercredi 22 mai 2019. Voilà. Et mon taf de cet après-midi, c'est de faire les croquis pour mes personnages. Voilà. Donc on commence par ça. Ça... Ça va. C'est un bon début en matière. C'est pas trop trop compliqué pour moi. Et ça me permet aussi de me mettre dans le bain et ne pas commencer par un truc trop compliqué. Voilà. Donc je vais commencer par ça. Voilà. J'ai pris mon petit carnet de croquis, mon petit critérium et puis on va y aller et je vais vous finir tout ça après. Voilà. Donc on se retrouve juste après pour l'étape des croquis. Donc voici le personnage principal. Donc Basile, le bébé baleine Beg, ainsi que sa maman. Et les petits personnages secondaires que l'on verra au fur et à mesure et surtout à la fin de l'histoire. Donc j'hésite encore pour les noms. Donc là, il y a Chris le crabe, Mélissa la méduse, Elodie l'étoile de mer et Pierrot la pieuvre. Pardon. J'hésite encore pour les noms. Mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Donc on se retrouve juste après. Donc mon job de la journée est terminé. Donc j'ai fait mes devoirs comme me l'avait dit mon cher et tendre. Voilà. Donc j'ai mis en croquis mes personnages de l'histoire. Et puis, donc c'était mon jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai produit. C'était vraiment ce que j'avais en tête. Et pour le reste, on verra bien demain. Voilà. Donc on se retrouve juste après. Hello. Bonjour à tous. On se retrouve donc le lendemain. Donc le jour numéro 2. Nous sommes le jeudi 23 mai. Voilà. Donc le jour numéro 2 de ma série de vlog sur mon projet de livre d'enfant sur le bégaiement. Donc aujourd'hui, c'était un peu moins fun qu'hier, je vous avoue. Romain m'a donné un petit boulot à faire. Et ça... Donc il m'a donné en fait une série de questions afin de m'aider à structurer mes idées. Voilà. Parce que j'avais pas mal de choses en tête. Donc on en discutait entre nous. Et en fait, c'est vrai qu'il avait du mal un peu à vraiment cerner ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais véhiculer comme idée, comme point de vue, etc. Donc il m'a donné 3-4 questions, en fait, à répondre pour que lui comprenne mieux l'histoire. Et pour que moi aussi, je structure ma pensée, tout simplement. Voilà. Donc ça n'a pas été très évident. Je pense... Enfin... Je sais grosso modo de quoi j'ai envie de parler. Mais c'est vrai que de là à en faire un projet concret, j'ai vraiment du mal. Donc d'ailleurs, heureusement qu'il est là pour m'aider. Voilà. C'est aussi son rôle. Et du coup, c'est vrai que ces questions m'ont quand même beaucoup aidé à y voir plus clair. Alors après, bien sûr, comme les croquis d'hier, ce sont des réponses à chaud. D'ailleurs, je viens juste de les écrire et je filme directement pour vous partager. Mais il n'est pas impossible, bien sûr, que dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il y ait certaines choses qui changent, bien entendu. Ce n'est pas encore crasé dans le marbre. Ce n'est pas encore imprimé à des milliers d'exemplaires partout dans le monde. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses, je pense, qui vont changer au fur et à mesure du projet. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, voici ce que j'avais en tête. Donc je vais vous lire les différentes questions et les différentes réponses afin que vous y voyez un peu plus clair aussi. Donc c'est parti. Donc la première question, c'est comment je m'adresse aux lecteurs ? Moi, je voyais vraiment comme une histoire racontée à la troisième personne pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale de l'histoire. J'avais peur que si je m'étais à la première personne, justement, qu'on ne s'identifie qu'à Basile. Donc qu'au personnage principal Beg. Alors que dans mon histoire, j'avais aussi envie de montrer d'autres trucs par rapport à d'autres personnages. Donc je me disais que la troisième personne serait le plus idéal pour ça. Après, pourquoi faire les personnages en tant qu'animaux ? Alors, pour moi, c'est très simple. C'est parce que je veux qu'un maximum d'enfants puissent s'identifier à l'histoire et aux personnages. Du coup, même si ces personnages ont des sexes prédéfinis, donc Basile sera un garçon, la méduse sera une fille. Donc oui, ils sont genrés. Mais néanmoins, je voulais que ça s'arrête là et que n'importe quel petit garçon ou alors petite fille en France ou alors dans le monde entier puissent s'identifier au personnage quel qu'il soit. Donc que ce soit le personnage Beg ou le personnage non Beg. Donc comme ça, pas de souci d'âge, de couleur de cheveux, de peau, d'yeux, qu'il soit maigre, gros, etc. On s'en fiche. Les animaux sont justement là pour que le maximum d'enfants puissent s'identifier à cette histoire. Voilà. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa en plus et beaucoup plus fun à dessiner. Voilà. Donc ça, c'est purement égoïste. Mais dans le fond, c'était aussi pour le côté plus ludique. Voilà. À qui je m'adresse ? Alors, dans ma tête, j'avais un public de 6 à 8 ans, voire 6 à 10. Mais après, je trouve que l'écart est assez grand. Donc je voulais vraiment cibler les enfants assez jeunes, mais qu'ils commencent déjà à savoir lire. Et je m'adresse aussi bien aux enfants non Beg pour qu'ils puissent découvrir ou alors mieux comprendre ce handicap. Parce que c'est vrai qu'en tant que Beg, souvent, je suis surprise quand je me rends compte que les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment ça se déclenche, etc. Et c'est vrai que quand on est confronté à un truc, on ne se met pas forcément à la place du mec Landa, en fait, qui n'a jamais rencontré ce genre de problème dans sa vie et qui ne s'est jamais intéressé, en fait. Donc c'est bien que... Donc pour moi, je voulais vraiment une histoire qui s'adresse aussi bien aux enfants non Beg pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'est le Begayement. Et ainsi qu'aux enfants Beg, pour qu'ils puissent s'identifier à un personnage qui leur ressemble. Parce que c'est vrai qu'en tant que Beg, je vois très peu de personnes Beg, justement, dans la vie de tous les jours, ou alors même au cinéma, ou alors dans les livres, ou alors dans les BD, alors qu'on est quand même 1% de la population française. Et en fait, je trouve qu'on est... qu'on est absent, voilà. Ou alors, les rôles de Beg au cinéma, c'est souvent... Le Kassos du coin, un peu bébête, qui a le rôle du comique de service. Parce que du coup, tout le monde se fout de sa gueule à cause de son Begayement. Et du coup, c'est vrai que c'est pas très très glorieux. Donc je me disais que ça pourrait aussi faire du bien aux enfants Beg, du coup, d'avoir un personnage qui soit comme lui. Comme eux, pardon. Voilà. Alors là, je regarde en fait à côté parce que j'ai toutes mes notes. Donc, voilà. Quelles sont les notions abordées ? Alors ça, c'est vraiment quelque chose dont... Enfin, c'est vraiment la question qui m'a posée le plus de problèmes. Parce que c'est quand même très très large. Et je sais pas trop comment je vais pouvoir le mettre à l'écrit et en dessin. Mais bon, voilà, c'est juste un premier jet, donc me jugez pas trop. Mais voilà ce que j'ai mis en tête. Donc, je vais en fait par personnage, donc pour les notions abordées dans ce livre, par Basile. Donc par le personnage Beg. Je voulais que l'on montre le... Donc le jugement de soi. La peur, la honte et l'auto-rejet par rapport à la société. Après, je reviendrai un peu plus en détail, un peu plus bas, mais voilà. Par la maman de Basile, qu'on verra aussi durant l'histoire. Je voulais montrer le soutien, l'encouragement et l'acceptation de son enfant tel qu'il est. Parce que pour moi, c'est la base, en fait, pour un enfant de se sentir soutenu et aimé par ses parents. C'est vraiment toujours très, très évident. On est d'accord. On choisit pas sa famille, mais voilà. J'avais envie de mettre un peu de truc, un peu bisounours dedans. Donc voilà. Et par les personnages secondaires, donc par les autres bébés animaux qu'il va rencontrer. Je voulais qu'ils abordent donc la curiosité, l'entraide. Et montrer à Basile que le bégaiement n'englobe pas toute la personnalité de quelqu'un. C'est vrai qu'en tant que bégue, souvent, on a l'impression que ça prend une place énorme dans notre vie. Et on pense que les gens ne voient que ça. Alors que c'est pas le cas. Alors que quand je discute avec des personnes qui sont pas bégue autour de moi, pour eux, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est un trait de mon caractère, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas doux. Si les gens continuent à me voir, si on passe du tour ensemble, c'est pas pour mon bégaiement. C'est aussi pour d'autres aspects de ma personnalité. Parce que pour eux, je suis bégue comme je suis brune, comme je suis ronde. C'est un trait de ma personnalité, tout simplement. Mais c'est vrai qu'en tant que bégue, on a l'impression que ça englobe toute notre vie, tout notre être. Alors que non. Et c'était le message que je voulais transmettre dans cette histoire. Voilà. Et du coup, c'est les personnages secondaires qui vont lui faire comprendre ça. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Et la dernière question, c'est quelles sont les idées que je veux véhiculer ? Alors là aussi, j'ai écrit pas mal de choses. Alors bien sûr, je suis un peu partie dans tous les sens. Après, je ne sais pas comment je vais faire pour vraiment le démontrer. Ou est-ce que je vais tout garder ou pas ? Ou est-ce que je vais en enlever ? A voir dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, je veux montrer que les bégues ressentent souvent la peur du jugement et la peur des moqueries des autres. Et que cette peur de parler aux autres les enferme dans une solitude non souhaitée. Je voulais également parler du point de vue du bégues, qu'il y a aussi la honte de ne pas être comme tout le monde. De ne pas pouvoir communiquer comme tout le monde. Et la difficulté mentale et physique de devoir parler. Alors après, ça serait trop compliqué de le mettre dans un bouquin pour enfants ou alors d'en parler comme ça. Mais lorsque je bégaye par exemple, lorsque vous m'entendez répéter le même son ou le même mot. Ce n'est que la partie visible en fait du bégaiement. Il y a la partie invisible que l'on appelle dans le milieu du bégaiement. La partie cachée de l'iceberg. Donc c'est à dire que tout ce qui est invisible. Donc tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Donc ça peut être l'angoisse, ça peut être de savoir qu'on va bloquer sur un mot ou un autre. C'est le fait donc d'avoir peur. Et du coup cette peur aussi renforce le bégaiement. C'est aussi toute cette... Par exemple moi, un truc que je déteste le plus au monde, c'est le téléphone. Ça me met dans des états pas possible de stress. Et du coup je sais que quand je dois passer un coup de téléphone hormis pour mes proches ou pour mon amoureux. Je sais que ça me demande beaucoup de préparation. Ça veut dire que je ne peux pas téléphoner comme ça dans la rue. Je m'en bats les couilles, voilà. C'est pas possible. Je dois être chez moi toute seule, enfermée. Je dois avoir mes notes. Je dois être tranquille. Je dois avoir du coup tous les numéros. Je dois être préparée mentalement. Donc du coup être dans un état relativement calme, etc. Enfin c'est un boulot de dingue pour au final un coup de téléphone qui va durer moins de deux minutes. Et que n'importe qui fait comme ça inconsciemment. Mais moi ça me demande un boulot monstrueux. Et ça c'est toute la partie que les autres ne voient pas. Parce que par exemple quand je téléphone par exemple à Pôle emploi, mes grands amis, eux au bout du fil ne se rendent pas compte que avant d'appuyer sur la touche verte, j'ai passé bien 15 minutes à me préparer avant. Ça personne ne le voit. Après c'est vrai que c'est un peu compliqué de, je pense, le mettre dans ce livre. Mais on verra bien comment se déroule l'histoire. Oh mon dieu, je me rends compte que je parle trop. Mais c'est un sujet en fait qui me tient à moi à coeur. Et ce projet et ce thème. Donc voilà, bref. Je vais continuer. Et voilà. Quelles sont les idées que je vais véhiculer ? Donc ça c'est la première grosse partie sur le bégayement. Et je fais partie non bégayement. Je veux montrer que les personnes fluides, donc les personnes qui ne bégayent pas, ne sont pas toutes méchantes en fait. Même si nous, en tant que bég, on peut prendre certaines réflexions comme méchantes, au final ça ne l'est pas forcément. Ce sont très souvent des personnes qui sont simplement curieuses ou interloquées par notre diction qui est un peu particulière en fait. Très souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais été face à ce handicap. Et c'est vrai que, en tout cas, j'imagine que quand tu vois pour la première fois une personne bloquée sur un mot, ça ne doit pas être très très évident quand même. Bah de se dire, enfin mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle fait un AVC ? Est-ce qu'elle ne se sent pas bien ? Est-ce qu'elle est stressée ? Et c'est vrai que ce n'est pas méchant et ce n'est pas malsain de se poser des questions. Bien au contraire, je suis pour le fait que l'ignorance rend les gens bêtes en fait. Donc justement, quand il y a des personnes qui me disent, excuse-moi, est-ce que je peux te poser des questions sur le bégayement ? Mais vraiment, c'est vraiment pas pour te blesser. Et j'ai dit, mais non, mais au contraire, pose-moi toutes les questions que tu veux. Au contraire, je veux dire que ça me touche que les personnes justement prennent le temps de découvrir ça, prennent le temps de s'intéresser à ça, de mieux le comprendre. Moi, je trouve ça vraiment très très beau et essentiel même. Parce que c'est vrai qu'en tant que bébé, souvent quand on te fait des réflexions, tu peux mal le prendre. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui te dit, alors, mais qu'est-ce qui se passe là ? T'as un peu trop picolé ou quoi ? C'est pas très bien dit, soit. Tu peux te sentir un peu blessé, mais en vérité, c'est pas méchant. C'est peut-être très maladroit, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à toi et à la façon dont tu parles. Et moi, je trouve ça vraiment... vraiment beau, en fait. Donc j'aimerais aussi essayer de dire au pinceau de bec de ne pas forcément être trop susceptible, tu vois. Et d'accepter le fait que, oui, les gens se posent des questions et ils ont le droit de se poser des questions. Et c'est très très bien, même s'ils se posent des questions. Donc j'aimerais beaucoup montrer ça. Et tout simplement montrer que c'est pas la méchanceté, c'est simplement un manque de connaissance sur ce qu'est le bégayement. Et c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est juste comme ça et que c'est bien qu'on montre aux personnes non bègues qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'on ressent et les éduquer, tout simplement. Voilà, parce que vous avez besoin de nous, bien sûr ! Donc voilà, c'était mon petit boulot de la journée. Donc ça reste encore flou, je vous avoue. Il y a encore beaucoup de choses dont j'aimerais parler. Mais c'est pas facile parce que je pense qu'il faut pas que je m'éparpille un peu partout. Je pense qu'il faut vraiment que je recentre mes idées sur 2-3 points et pas plus. Parce que sinon ça va être un bouquin soit de 500 pages, soit ça va être trop compliqué pour les enfants. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du boulot à faire dessus. D'ailleurs je vais le montrer du coup plus tard à Romain pour qu'il me dise lui ce qu'il en pense. Ou est-ce qu'on met plutôt l'accent ? Est-ce qu'on enlève des idées ou pas ? Enfin voilà, donc je vais voir ça avec mon cher et tendre plus tard. Mais pas aujourd'hui puisqu'il est parti en vadrouille. Et moi ce soir je vais au spectacle de Blanche Gardin. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec cette vidéo. Mais je tenais à le dire quand même parce que ça fait un an qu'on a pris les places avec les copines. Donc il y a intérêt à que ce soit bien quand même. Voilà. Donc sur ce, il est encore tôt, il est à peine 15h. Donc je pense que je vais un peu dessiner sur mon carnet. Un peu trécouté je pense aussi si j'ai le temps. Mais comble de hasard, ça c'est ma vie. Donc hier je me plaignais du fait que je n'avais pas de boulot. Du coup que j'ai passé deux heures à pleurnifier sur l'épaule de Romain à cause de ça. Parce que j'étais vraiment trop nue. Parce que du coup personne ne voulait de moi. Et en fait ce matin j'ai eu un mail concernant un gros boulot. Voilà. C'est la vie, c'est les choses qui arrivent. Donc dans un sens tant mieux. Et dans l'autre je regrette un petit peu d'avoir été un peu minable auprès de mon amoureux. Mais qui m'en tient par ailleurs. Parce que c'est aussi un créateur et un artiste. Donc il sait très bien que lui aussi a des petites crises d'angoisse comme ça. Et de panique et de remis en question. Donc il ne m'en veut absolument pas. Et bien au contraire il me dit que je préfère que tu m'en parles plutôt que tu gardes ça pour toi. Et que ça te pourrisse à l'intérieur. Donc tant mieux. J'ai un amoureux fort sympa, fort gentil et surtout très très patient. Et ça c'est génial. Voilà. Donc je vous laisse. Et on se retrouve tout à l'heure. Enfin pour vous ça sera dans un instant. Pour moi ça sera demain je pense. Et j'espère que vous appréciez ce petit tour avec moi. Et je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Hein. Mais on verra bien. Salut salut. Hello à tous. Bonjour. On se retrouve le samedi 25 mai. Euh. Euh. Autre nuit. Oui. 25 mai. Euh. Oui. Bon. Euh. Je vous avoue que je n'ai pas été très très sérieuse quant au planning qu'on s'était fixé. 1. Puisque hier je n'ai pas travaillé sur mon projet. Pour la simple et bonne raison que euh. La saison des mariages a commencé. Et que comme mon amoureux est photographe de mariage. Euh. On a pas pu trop trop se capter. Et donc je n'ai pas pu lui montrer ce que j'avais fait. Et donc je n'ai pas pu trop trop avancer sur mon projet de Basile. Mais bon. C'est pas grave. Oh. Ça commence pas très très bien cette histoire. Mais bon. Tant pis. Donc euh. Donc je vous retrouve aujourd'hui sans rien de plus sur ce projet. Mais euh. Je voulais quand même terminer ce vlog en images. Euh. Je pense que je vais arrêter là pour la première session. Parce que c'est la première semaine. Et que je reprendrai du coup la semaine prochaine ce projet. Alors dans ma tête. Je m'étais dit que je ferais peut-être une vidéo par semaine. Pour suivre euh. Le projet au fur et à mesure. Sauf que je me connais en fait. Et que je ne suis pas très très sérieuse sur mes auto planning. Voilà. Surtout en ce qui concerne mon blog et une vidéo. Toi même tu sais. Euh. Et puis bon. La raison principale aussi c'est que euh. Les boulots payés passent avant. Avant tout ça. Et vu que j'ai eu un projet perse euh. Pro pardon. Qui est tombé entre temps. Euh. Je vais me concentrer plutôt sur ça. Donc je ne pourrais pas euh. Faire des vlogs toutes les semaines. Mais je vais essayer. Voilà. Donc euh. J'ai pas envie non plus que les vidéos durent trop trop longtemps. Donc euh. Je euh. Je vais essayer d'arrêter de trop trop blablater. Voilà. Mais euh. Voilà. Je pensais euh. Faire des vidéos assez régulière à euh. À chaque étape de l'avancement du projet. Et euh. Et euh. Et j'espère que cette première partie vous a plu. Euh. J'espère que vous allez vouloir en voir d'autres. Ah. Ou en tout cas ça me. Ça me fait très plaisir. Et puis j'aime beaucoup ce projet. Et puis bah je pense que la vidéo c'est aussi une bonne idée. Voilà. Pour gagner une petite trace. Et puis bah vous expliquer au fur et à mesure. Comment euh. Comment je fais. Et puis. Et puis pour montrer un peu les coulisses. Voilà. Euh. Donc dites moi vraiment euh. Dans les commentaires euh. Si ça vous a plu. Si ce projet vous parle. Ah. Petite moto. Qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Parce que je me lance un petit peu euh. À l'aveugle. Donc euh. J'aimerais vraiment avoir vos retours. Et puis euh. Et puis bah je vais continuer ça. Et puis si vous avez des idées. Si vous avez des commentaires. Bah écoutez. Je suis toute oui. Euh. Moi pour ma part. Là je vais vous laisser. Parce qu'on est samedi. Et que j'ai une réunion de bénévoles. Pour le festival de musique. Créa Parc. Alors si vous connaissez pas. C'est un festival de musique et d'artistes. Euh. Qui se passe à Chatillon. Le 21 et le 22 juin. Et je suis bénévole cette année. Parce que euh. Il y a mon ancien colloque. Qui est co-créateur de ce festival. Et du coup je me suis dit que comme cette année. J'avais un petit peu de temps. Donc que j'allais les aider. Et en plus. Vu que la moitié du staff. Ce sont des potos. Donc euh. Je pense qu'on passait un bon moment. Donc euh. Si vous êtes dans le coin d'ailleurs. A ce moment là. Bah venez. Venez nous voir. Voilà. C'est tout. C'était un temps de pub. Voilà. Et donc. Je vais vous en laisser. Voilà. Donc j'attends vos retours. Vous faites de gros bisous. J'espère que vous passez de. Un bon week-end. Euh. Tout ça tout ça. Et puis. Putain. Je suis en train de me dire. En plus. Que comme mon amoureux n'est pas là. Ce week-end. A cause des mariages. Donc. Je vais probablement. Devoir monter ma vidéo toute seule. Ça va être compliqué tout ça. Bref. Chacun ses problèmes. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut.